Aujourd'hui, notre atelier, notre premier atelier, il porte sur un thème qui est important pour deux raisons. La première raison, c'est parce qu'il est l'une des premières choses que nous sommes augmentées lors de notre porte-à-porte. Il y a déjà deux mois que tous les soirs, tous les week-ends, sur les marchés, nous voulons à notre rencontre pour savoir quelles sont vos préoccupations, quels sont vos envies, qu'est-ce que vous attendez de la prochaine église municipale, qu'est-ce que vous attendez pour votre vie. Et c'est vrai que ça fait deux mois que les questions de l'engagement, de la participation et évidemment de la transparence sont au cœur des remontées terres. Ce soir, nous allons pas simplement parler de la transparence, nous allons être transparents pour ce faire. Je pense que c'est juste des premières fois, en tout cas, sur un atelier, que cela aille ainsi, mais nous sommes en direct sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Facebook Live, et retransmis également sur les autres réseaux. Pour vous, beaucoup nous ont demandé sur le marché, c'est vrai que le conseil municipal n'est pas retransmis en direct, et bien nous, ce soir, nous le sommes. Et comme ça, malgré le froid, ce qu'ils n'ont pas pu se voir à nous, pourront écouter et participer à l'en direct sur la dette. Ce soir, nous allons avoir la chance, pas seulement de parler entre nous de la démocratie participative et de la transparence, mais j'ai le plaisir d'avoir avec nous Abder, qui travaille avec nous depuis notre temps de début, et qui va vous raconter la manière dont nous allons procéder, ce soir, avec plusieurs phrases, mais je te laisse continuer. Merci. Merci, première fois. Merci à toutes, merci à tous d'être venus... Parfait pas des produits. Ouais, d'accord. D'être venus assez nombreuses, assez nombreux, et surtout, venir nous soutenir dans notre démarche et notre contact électoral. C'est que, comme il a dit Fabien, la porte à porte et la grande marche fait ressurgir cette notion de citoyenneté et de démocratie locale. C'est pour cela que nous avons fait cet atelier, et c'est quand même notre élément, même plus qu'un élément, c'est un sustrable pour notre démarche. Pourquoi cette notion de transparence et de démocratie participative ? Parce que nous souhaitons que le citoyen doit être actif, réactif, responsable, et surtout démocrate. Ce n'est pas que l'élu qui doit être démocrate, c'est surtout le citoyen. Donc, je vous donne l'occasion d'être démocrate. L'élu, il est élu, mais il est au service du citoyen. C'est pour cela que cet atelier nous semble, à nos yeux, très, très, très important, et souhaitons partager avec nous ce moment pour réagir, inter-réagir aussi, et réfléchir ensemble sur ce qui est cette notion de transparence et cette notion de démocratie participative. Ce n'est ni la démologie, ni un outil pour siphoner des droits ou quelque chose, ce n'est juste de la démocratie, sur la démocratie. Voilà. Nous sommes très heureux aussi d'accueillir trois experts, Gaïta, que je vais inviter pour quelques plus. et vous présenter son activité. On va nous poser trois questions qui vont être comme un fil rouge, qu'on puisse comprendre ensemble quelle est son activité, pourquoi il est là, parce que la transparence, la démocratie, fait partie aussi de l'ensemble des citoyens. On va peut-être juste faire venir aussi nos deux autres invités en même temps, comme ça, on va poser les trois questions en même temps. Guillaume Baudrillosolo, pour la plateforme de vote, et Paul Père Montaigneur, pour la fondation OMBIT. On va commencer par une première question très simple. Gaïta, de mon avis, si vous voulez, on te laisse commencer pour nous dire en une minute. On va faire très court, puisque l'idée, c'est de passer rapidement aux ateliers, mais vous allez comprendre la démarche. Peut-être pour te présenter en une minute. Bonsoir, je m'appelle Gaïtan, ça fait deux ans que je suis chef de projet chez mon liste. Mon liste, c'est une plateforme qui permet d'écouter l'opinion des citoyens, de l'analyser et de dialoguer avec eux. C'est une plateforme entre les citoyens et la collectivité. En fait, chez mon liste, on considère que écouter l'opinion des gens qui sont très officielles. Ça doit se faire un continu sur toute l'année, et je vous remercie à cette plateforme, afin que la collectivité puisse avoir un petit écoute en continu. Mon avis citoyen, c'est aujourd'hui, il est présent dans une trentaine de collectivités en France, 6 millions de personnes de vers l'atim sur la France. On est présent sur toute la victoire, ce qui nous permet aussi d'avoir une vision assez large de chaque collectivité en France. Ça permet deux choses. D'une part, ça permet de relier un lien, une vraie relation entre le maire et ses citoyens, puisqu'ils vont pouvoir bien vivre ensemble. Ça permet également de réengager les citoyens dans la vie tropique, dans la vie de l'article nationale. On sait qu'aujourd'hui, c'est la situation politique et l'intest qu'il y a des chances que les gens ont un peu perdu en croyance en la vie politique, et donc, il y a notre outil, on a aussi des solutions pour faire sauver cette confiance, une relation. On va faire très court, Guillaume, si tu peux te présenter, puis ensuite, t'as fait. En dix secondes. Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume, je dirige depuis deux ans et demi, trois ans, disons, un projet qui s'appelle Le Vote. Le Vote, c'est la verticale de la consultation par le vote, on va bien sécuriser sur des sujets du quotidien, donc c'est une application mobile, qui va permettre, quand je m'identifie sur une collectivité, une commune, de m'exprimer sur des sujets du quotidien. Et puis, juste pour un mot supplémentaire, disons qu'on a, depuis le départ, dans notre ADN, le sujet de la transformation. On va évoluer sur ce sujet. Bonsoir, moi c'est Patrick, je suis un des créateurs de la fondation Heartbeat. Heartbeat, c'est le mot anglais pour dire battement de cœur. L'idée derrière Heartbeat, c'est de fournir une monnaie locale aux citoyens d'une ville pour recréer le tissu économique de la ville. En gros, chaque personne est allouée un certain montant d'argent qu'ils peuvent utiliser auprès des autres citoyens de leur ville pour fournir des services, proposer des heures de travail ou fournir des services, par exemple, ou fournir des produits plutôt comme du pain, de la viande, d'autres produits que vous pouvez avoir chez vous que vous voulez vendre. Vous l'avez vu, la transparence, on va l'appréhender sur plusieurs points de vue. Ce soir, on va l'appréhender à venir vers plusieurs reprises. Évidemment, ceux qui seront au cœur de nos démarches seront avant tout les vôtres. Cela dit, ce qui nous intéresse c'est la raison pour laquelle nous nous avons apprécié. Ce soir, c'est parce que nous sommes sur le terrain qui est au bleu mode et qui est à des cinq ans par la même fois-ci. Il y a une âme où on a pu voir, on a dit citoyen, faire des édures à Verneuil et pareil, Patrick, ce qui est le sujet du quotidien dans les locaux, on a dit beaucoup dans les édures. La première question, chacun votons en une minute. Encore une fois, très courbe, faisons court pour l'instant puisqu'ensuite, nous allons ensemble pouvoir passer les mains, mettre les mains dans le camp de l'île sur les sujets. C'est quoi pour vous la transparence ? C'est un sujet qui est très vaste et qui peut se prendre sous plein d'aspects différents. Nous, on pense que c'est d'abord une question de bouchure. C'est-à-dire que quand on travaille avec des citoyens, la première des choses, c'est de resituer des informations qui soient intéressantes. Nous, par exemple, quand on fait une enquête auprès des citoyens, le premier réflexe qu'on a, c'est de leur faire un retour afin qu'ils voient qu'ils voient ce qu'ils disent sur leur vie, ce qu'ils disent leurs concitoyens et qu'ils puissent aussi apprendre les nouvelles choses et voir ce qui se passe. La deuxième chose, c'est la posture, c'est aussi être protégé la parole des citoyens et leur donner et ça veut dire ce qui veut dire qu'on est transparents sur la démarche et on annonce ce qu'on va faire mais aussi on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. C'est une des bases pour que la confiance soit instaurée. Nous, en chinois, les citoyens, on se commandit comme étant un tiers de confiance entre les collectivités et les citoyens, si cette posture de confiance elle n'est pas, la transparence, elle n'est pas là, du coup, tout sens est interrompu. Merci. Je prends le terme confiance et au sein d'Orange, c'est une valeur très forte et je suis personnellement très persuadé, convaincu que c'est la transparence et en plus la sécurité du processus qui amène cette confiance. Donc la transparence, c'est quoi ? C'est l'accès à la data, l'accès au contenu et j'ajouterai aussi la traçabilité. C'est-à-dire que si je prends l'analogie d'un bureau de vote parce que je suis grâce à l'urne transparente qui est apparue en 1988, avant c'était opaque, donc on votait dans le bureau de vote et c'est la transparence. Eh bien, grâce à cette l'urne transparente et au fait que je puisse moi, en tant que citoyen, observer que le butin de vote rentre dans cette urne et qu'à la fin on va tous ensemble débrouiller, cette traçabilité-là, elle est très importante et donc l'accès aussi, l'accessibilité est une notion très forte dans la transparence, c'est-à-dire que moi, en tant que citoyen et pas que en étant, faisant partie d'un écosystème ou du déni, ou je ne sais quoi, en tant que citoyen, j'ai une distribution du pouvoir, une décentralisation du pouvoir et je peux, même si je n'ai pas participé, même si je ne suis pas dans le corps acteur-là, en tant que citoyen, observateur, pouvoir vérifier, accéder et tracer cette data et ce monde. Moi, je vais rester très simple sur la transparence. Dans le contexte économique, la transparence, c'est de savoir ce qu'on achète en tant que consommateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va dans un supermarché, on ne connaît pas forcément la provérence d'un produit de la même manière quand on achète des services de personnes et des fondistes, on ne connaît pas forcément ces personnes. Du coup, la transparence dans l'économie, ça veut dire connaître ses voisins. C'est de l'interdépendance économique qui permet de connaître les personnes qui habitent autour de nous et de recréer un dynamique de communauté. Très bien. Là, on a vu le volet de transparence. Une autre question qu'on puisse aussi attaquer sur le volet démocratie participative ou au moins d'initiative participative. Avez-vous des idées sur cette notion d'initiative participative pour une ville ? Ça devrait être quasi un temps comme Vernet-sur-Seine. Je pense que ce qui est important et finalement plus important dans la tête de la ville, c'est que avant de pouvoir construire un projet tous ensemble, c'est déjà d'exprimer ce qui va, ce qui ne va pas bien, mais de faire de manière constructive, de poser des choses à plat, de faire un état des lieux, des idées qu'on a. Est-ce que c'est partagé ? Est-ce qu'on est nombreux derrière cette idée ? Qu'est-ce qu'on améliore tous ensemble ? Et une fois que cet état des lieux vous fait, après vous allez pouvoir construire des choses et construire des choses qui font l'intérêt général pour tous. Si cette concoute à la bête, elle n'est pas posée, ça devient publiqué pour construire un projet. Donc je pense que la première démarche de démocratie participative avant de s'exprimer est de donner une opinion sur les sujets divers et mariés qui en sont. Merci. Alors, concrètement, nous on a étudié ce qu'on appelle les motivations psychologiques de base d'un citoyen. Ce qui est très important pour nous, citoyens, je me mets largement dans l'espace, c'est que j'existe et que j'ai un impact dans mon quotidien. Si j'existe, ça veut dire qu'on m'écoute, ça veut dire que je suis considéré, ça veut dire que je vais m'engager, ça veut dire que je vais être reconnu. Donc ça, c'est très important et puis au quotidien, dans ma vie de tous les jours. Donc, c'est la question, en tout cas l'affirmation que je poserai aux élus et aux gens qui auront des mandats, c'est considérer cela, donner la parole, bien évidemment, et prendre conscience que, comme je le disais tout à l'heure, une sorte de décentralisation décentralisation du pouvoir ou des moyens, c'est de vraiment assumer, vraiment considérer que sur des territoires, sur des thématiques, la parole et les décisions doivent être décentralisées. Donc ça passe bien, il y a un autre, à des outils digitaux parce que je pense que c'est l'avenir. Mais il y a, voilà, cette considération qui va amener l'engagement sur des sujets du quotidien à travers des outils qui vont partager l'engagement et le pouvoir dans le bon sens du pays. Si je peux, je disais, une petite question puisqu'il y a une remontée de terrain qui est très forte, il y a des projets très politiques sur le territoire de notre ville, à Bernal. C'est vrai que ce sont des sujets que vous avez pu adresser par exemple un fois-ci, je me disais, on doit d'autres villes. Comment vous allez faire ces sujets de très politique ? Alors, nous, on le rappelle même aux élus, on n'a pas de couleur politique bien entendu et on fournit technologie. Là où Poissy a, je pense, très bien mené l'affaire, c'est que c'est un sujet sensible et important pour les gens parce que c'était « êtes-vous pour, contre, la tenue de la prison dans le centre-ville de la ville de Poissy ? » Forcément, tout le monde était engagé. il y avait beaucoup de gens pour, beaucoup de gens pour, enfin voilà, et on a eu, je crois, presque 15% des corps électoraux de la commune qui n'étaient pas reconnués pour l'officiel. C'était de la démocratie à participatif et consultation citoyenne. Donc, il y a le sujet et il y a ensuite assumé la décision. C'est-à-dire, l'élu ne peut pas dire bon, vous avez la commune ou les citoyens votaient oui, mais enfin, il y avait vraiment un contrat moral avec les mûts qui, j'allais dire, remettait entre les mains des votants la décision finale. Donc, c'était un vrai société pour qu'il y ait l'usage au centre-ville. Merci. La démocratie participative, il y a une notion de dégalité dans ce terme, dans le sens où tout le monde peut contribuer quelque part à quelque chose ou à quelqu'un d'autre. Et la démocratie dans un contexte économique, c'est qu'on fait tous partie d'une ville, d'un territoire et qu'on peut tous en lire quelque chose et demander quelque chose. Et on devrait tous avoir la possibilité, peu importe qu'on soit riche ou pauvre, de pouvoir accéder à nos voisins et de pouvoir fournir des choses à nos voisins aussi. La notion de participation, c'est l'effet, c'est le fait de pouvoir effectuer quelque chose qui ajoute de la valeur pour quelqu'un d'autre et de demander à la fois la valeur des autres personnes pour améliorer notre situation. Merci. C'est vrai que cette notion de démocratie participative est mise en jeu l'Europe, l'Europe commence. Pendant toujours les luttes il faut rentrer en compte de la réalité, etc. Le citoyen doit en compte aussi de sa réactivité, de sa participation, etc. Et c'est ça vraiment la démocratie participative et qui légitimement fait le compte de la démocratie représentative. « Bon, on vous remercie ». On va passer au travail. Vous avez des feuilles sur les tables, c'est des informations, participation, préoccupations. C'est des questions. La première question, c'est quelles sont les informations que nous devons partager avec l'équipe municipale. C'est pour ça qu'on a une autre information. La deuxième question, c'est comment sont-ils en arrière-vous participer aux décisions prises par l'équipe municipale pour administrer les réunions sur scène ? C'est la participation. Préoccupations. Quelles sont les préoccupations que vous souhaitez vous discuter avec l'équipe municipale ? Voilà les vrais et les vrais. Ce qui signifie vraiment les trois termes d'information, participation, préoccupation. Donc nous avons quatre animateurs qui vont animer l'état. Je pense que peut-être qu'on va faire un jour dans l'inimateur Marie-Claude. Tu veux te lever Marie-Claude. On a Séville à la gauche. Séville. On a le cadre et le groupe. Et moi-même qui a validé cette table. Et pour notre part tous les quatre nous allons tourner toutes et dix minutes. Merci. on a à peu près 40 minutes ou 30 minutes et 40 minutes pour nous tourner. Si vous avez des questions à poser à nos experts, n'hésitez pas. l'objectif c'est de réussir à restituer chacun des responsables de date restituer ensuite un petit bilan à partir des petites feuilles de papier que vous avez devant vous. Et puis ensuite nous ferons un petit bilan en vue en son fin de séance de la discussion pragmatique mais réelle du programme. Vous avez des stylos de toutes les couleurs. N'hésitez pas quand il y a une idée ou une idée et on va proposer à une roue et le marquer directement sur le volet correctement. Après on va faire une réception et on va continuer. Allez, bon courage. Allez. Allez. Quelles sont les informations que vous ferez partagère ? Quelles sont les informations que l'équipe ? Vous ne me si pas que vous dites est-ce que c'est des informations comme ça ? Est-ce que vous avez un arbre ? Autour. C'est intéressant. Oui, qu'est-ce que c'est quoi ? C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. Merci. 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 C'est un projet à 800 000 ou à 500 000. C'est un projet à 200 000. Sous-titrage ST' 501 ... 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